Ces dernières années une série m'a particulièrement marqué, il s'agit de Danganronpa. Dans ses visual novels vous incarnez un élève qui excelle dans un domaine particulier, ce qui lui vaut le titre d'ultime. Il est pris au piège dans un endroit clos, des règles lui sont opposées par mystérieux ours nommé Monokuma. Pour s'échapper il faut tuer un de ses camarades, mais après un meurtre il y a le procès de classe. Et si le meurtrier est retrouvé, il est alors exécuté, tous les autres restent enfermés mais ne se font pas tuer. Parce que oui, s'ils échouent à trouver le meurtrier, ils se font exécuter à sa place pendant qu'ils pourraient s'échapper. Un concept qui fait bien penser à Battle Royale, même si le producteur Yoshinori Terasawa se revendique plus des films sots. Danganronpa V3 n'est pas lié aux deux premiers opus. Dans ce jeu vous incarnez Kaede, ultime pianiste, qui se retrouve malgré elle enfermée dans l'école des prodiges condamnés. Elle n'a plus de souvenirs et très vite, elle et 15 autres lycéens ultimes se retrouvent confrontés au jeu de la mort. Bien entendu, personne ne veut participer à ça et ils essayent de s'entraider pour s'échapper. Vous découvrez donc des gens avec une personnalité très riche. Dans chaque chapitre, vous avez donc une phase où vous explorez un nouvel endroit et découvrez des choses sur le scénario. Vous avez ensuite du temps libre où vous pouvez choisir de passer du temps avec certains autres élèves. Vous pouvez leur offrir des cadeaux achetés en boutique pour renforcer vos liens, ce qui est recommandé, car grâce à ça vous pourrez améliorer vos compétences. Monokuma, lui de son côté, fait tout pour pousser au meurtre, qui finit toujours par arriver. Et vous avez alors la phase d'investigation, où il faut trouver des preuves pour trouver le coupable. Se déroule ensuite le meilleur moment du jeu, le procès de classe. Un débat entre les élèves qui avancent chacun leurs preuves et leurs arguments pour trouver le coupable. Tout ceci se fait à travers diverses mini-jeux faisant appel à votre bon sens. C'est agréable à jouer et on n'a plus vraiment l'impression d'être dans un visual novel. Au sujet des deux premiers Danganronpa, je disais que c'était de l'anglais pas nécessairement difficile à comprendre et que ça passait bien. Les gens m'ont fait remarquer que pas du tout, il y avait des mots clés pas simples à comprendre. Je suis peut-être un peu à l'aise avec l'anglais et je ne me rendais pas bien compte du problème de la barrière de la langue. Mais pour Danganronpa V3, ce ne serait pas un problème, le jeu est traduit en français. Et comme je pouvais comparer constamment à la traduction anglaise, je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise trade. Par rapport au japonais par contre, j'en sais rien. En tout cas, les dialogues ont du sens, tout se comprend. Puisque je parlais des deux premiers jeux, d'ailleurs, Danganronpa V3 a le bon goût en plus d'apporter des nouveautés de reprendre les bonnes idées du 1 et du 2. Le hub où on évolue à des déplacements libres comme dans le 1. Les meilleurs mini-jeux du 2 pour le procès de classe reviennent. La monnaie du jeu ne se trouve plus dans le décor qu'on a plus à tripoter comme un débile du coup. La carte permet les déplacements rapides, bref, tout est peaufiné. Les décors mélangeant 2D et 3D sont saisissants, et encore une fois, la bande son apporte une ambiance terrible. L'humour est plus prononcé que dans les autres Danganronpa aussi. Les monokumeurs en particulier sont drôles. Les plot twists sont très audacieux, et un en particulier mérite d'être applaudi dès demain. Mais je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler. Donc, sachant que le jeu est traduit en français, qu'il est indépendant des deux autres Danganronpa, qu'il n'est pas particulièrement violent pour ceux qui craignent la violence, qu'il n'est pas un manque d'interaction malgré son genre, et que son histoire est passionnante, il n'y a aucune raison de ne pas craquer pour ce jeu. Je vous dis à la prochaine, bonne nouvelle vidéo.